Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. La vidéo d'aujourd'hui va être un peu spéciale puisqu'on va avoir différents éléments de Studio One Pro qui vont vous permettre d'avancer plus facilement au niveau du workflow. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, partager un maximum sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à sélectionner la cloche pour avoir les notifications des différentes sorties de vidéos. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez des liens affiliés directement dans la description vers Plugin Boutique, vers Waves, vers différents éditeurs de VST. Et si vous souhaitez m'offrir un petit café ou un petit tips pour le travail accompli, il y a aussi un lien Paypal. Donc comme je vous l'ai dit dans l'intro, aujourd'hui on va plus se faire une petite vidéo workflow où on va voir différents détails qui peuvent vous aider à avancer plus facilement dans Studio One. La première chose, déjà c'est que j'ai repris le morceau qu'on avait commencé à créer. Je l'ai un petit peu avancé en rajoutant un instrument HitUp3 avec des espèces de violons que j'ai gaîtés et j'ai utilisé le sampler de chez Waves, le CR8 pour pouvoir faire des vocal chops. Si on écoute le morceau dans son ensemble avec ces deux ajouts, ça va nous donner ceci. C'est pour faire varier un peu le morceau. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, ça donne une autre tournure au morceau. Ça nous fait une deuxième partie de séquence un peu différente. Les vocal chops, ça rajoute un petit plus. Maintenant, on va en venir aux questions qu'on m'a posées sur le Discord. Donc, comme je vous l'avais déjà dit, première chose à bien retenir, c'est lorsque vous voulez mettre en dossier certains éléments. Comme là, par exemple, j'ai mes drums. Donc déjà, il faut savoir qu'au départ, les drums, je les avais créés à partir d'une seule piste MIDI. On va prendre l'exemple avec ma ligne de basse ici. Dans le clip de la ligne de basse, vous voyez que j'ai trois différentes notes de basse qui sont mises. Lorsque je clique droit sur le clip, ici, vous avez une fonction qui s'appelle ventiler les hauteurs sur les pistes. Ce qui va vouloir dire qu'en fait, cette fonction va permettre à Studio One de prendre les hauteurs de chacune des notes et mettre chaque hauteur de notes différente sur une piste. Ce qui fait que si je l'applique, je vais me retrouver avec trois clips MIDI, puisque je vais avoir trois hauteurs de notes différentes. Hop, une, deux, trois. Et pourtant, ça va me donner exactement la même chose que si j'ai un seul clip. Donc ça, ça va être hyper utile. Vous voyez, pour pouvoir créer vos patterns de drum. Comme là, vous avez pu le remarquer, j'ai fait une sorte de petite intro. Donc, pour poursuivre un peu le délire, là, par exemple, si au début, je ne mets aucun i-hat, mon morceau va commencer comme ça. Je pourrais même réduire la base pour qu'elle commence en même temps que mon kick et mon snare arrivent et ça nous donnerait ça. Là, le break, je l'ai fait pareil en utilisant les clips et en les agrandissant ou en les réduisant, ce qui me permet de pouvoir créer mes séquences avec mes drums, très simplement. Donc là, par exemple, si je vais sur la fin, je pourrais très bien, hop, réduire mon kick ici. Ce i-hat là, je le réduis un peu. Celui-ci, je le laisse tel quel. L'open-at, je vais réduire mes perks, je vais les réduire là et ça, je vais le mettre de la même longueur que les kicks. Ce qui fait que quand j'arriverai en fin de séquence, ça va me donner ceci. Vous voyez, donc c'est relativement pratique de fonctionner de cette façon. Donc, vous prenez votre clip midi en question, vous cliquez droit et vous notez bien, c'est ventilé les hauteurs sur les pistes. Ça va vous permettre d'exploser vos pistes midi pour avoir les éléments séparés, par exemple, de vos drums. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, deuxième petite chose. Une fois que vous avez fait ça, l'idéal, c'est de créer un bus midi. Ça, je vous l'avais déjà montré, mais je le remontre. Pour rappel, vous appuyez sur Shift pour sélectionner votre première piste. Shift pour sélectionner la dernière piste. Et hop, ça vous sélectionne toutes vos pistes midi qui sont en relation avec les drums. Vous cliquez droit et ici, vous avez mettre en dossier. Une fois que vous avez créé votre dossier, si vous ouvrez un petit peu plus, en cliquant ici, vous avez ajouté un canal de bus. Ce qui fait qu'en fait, la piste dossier devient dans la console, ici, une piste de bus. D'accord ? Vous pouvez faire la même chose pour les mélodies et pour tous les groupes d'instruments que vous souhaitez. Il n'y a aucun souci avec ça. Là, pour pouvoir mettre la console dans cet état, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai les mini-tranches au niveau des instruments et mes bus qui sont en gros, j'ai tout simplement cliqué sur l'option d'agrandir ou réduire les pistes. Vous voyez ? Et quand vous avez des pistes qui sont en petit et que vous voulez les mettre en grand, une fois qu'elles sont en petite, double-cliquez dessus et elles s'agrandissent. Je redouble-clique et elles redeviennent petites. Si vous souhaitez mettre les icônes au niveau de votre piste, il vous suffit simplement de cliquer sur la clé à molette que vous avez ici dans la console. Et ici, vous avez l'icône de canal. Vous activez l'icône et voilà, vous pouvez, en cliquant droit, choisir les icônes que vous voulez. Donc, il y en a pour les cuivres, il y en a pour les batteries. Vu que moi, j'utilise beaucoup de batteries électroniques, j'ai choisi un pad pour le bus de batterie. Après, il y en a pour les guitares, les claviers, autres. Donc, par exemple, si je veux me faire un bus master, là, j'ai ma piste de 808. Je maintiens ma touche contrôle, je sélectionne mon bus de mélodie, mon bus de drum. Avec les trois sélectionnés, je clique droit et je fais ajouter un bus pour les canaux sélectionnés. Ce qui fait que maintenant, si je fais un solo, ça va me mettre, si c'est bien mon bus master, puisqu'en fait, j'ai créé l'équivalent d'un bus master. Si je le mets en solo, toutes les pistes vont se mettre en solo. Et voilà. Donc maintenant, je double-clique dessus. Je peux double-cliquer sur le nom. Je vais l'appeler master. Entrée. Je peux lui mettre une icône particulière. Je vais mettre le casque, vu que c'est mon bus master. Ça peut être, chacun, après, choisit les icônes. Le mieux, c'est de fonctionner par habitude. Moi, par exemple, j'ai l'habitude de mettre toujours mes pistes de drum en gris, ma piste de 808 en rouge, et ainsi de suite. Après, je pourrais lui donner une couleur. Donc là, je me mets à côté du master. Je clique et j'ai l'option des couleurs qui arrivent. Et je peux choisir une couleur pour mon bus master. Voilà. Donc là, maintenant, je sais que toutes les pistes qu'il y a dans ma session vont arriver sur ce bus. Et ça, on peut le voir. Voilà. Vous voyez, ici, j'ai mon bus de 808 qui va dans le master. Mon bus de mélodie qui va dans le master. Et mon bus de drum qui va dans le master. Et mon master va sur le main. Ce qui fait qu'ici, je peux prendre mon limiteur et je le mets maintenant sur mon bus master. Et je peux le retirer d'ici. Et comme ça, ça me permet de conserver mon bus main uniquement pour les outils de mesure. Donc ça, c'est encore une chose. Ensuite, si vous faites beaucoup de collabs, vous avez ici une option que vous pouvez cliquer pour pouvoir mettre des mémos. Si vous voulez mettre des notes à la personne avec qui vous collaborez, vous pouvez écrire directement dans la console les notes que vous souhaitez. Après, ce n'est pas une obligation. Autre petite chose importante. Si vous voulez avoir les options de gain staging pour avoir les commandes d'entrée de chacune des pistes. Ici, vous avez commandes d'entrée, ce qui vous permet d'avoir le gain de chaque piste et de pouvoir gérer le gain du son qui sort de l'instrument. Donc vous pouvez régler le volume de l'instrument pendant que vous composez et après, vous affinez avec les commandes de gain staging pour avoir vraiment le volume souhaité et ce qui vous permet de conserver vos faders pour pouvoir faire vos automations. Autre chose qui peut être relativement utile, par exemple, ici, donc vous avez cette icône-là. Donc c'est l'icône des scènes. Donc là, par exemple, j'ai ma scène 1. Je peux la mettre à jour puisque j'ai rajouté un bus et j'ai transféré mon limiteur ici. Donc je mets ma scène 1 à jour et comme ça, ça me sauvegarde la scène dans l'état. Il faut savoir que ça va aussi sauvegarder les mouvements de faders et tout. Donc si vous faites un mix avec des automations, les scènes vont aussi conserver les automations. Là, ce que je vais faire, je vais recréer une autre scène. Donc pour ça, j'appuie sur le plus ici. Ça me fait une scène 2. Sur ma scène 2, je peux retirer tous les effets que j'ai mis, par exemple. Donc là, je vais retirer ça. Je retire le splitter. Je retire tout ça. Hop. Je peux retirer mes transients de shaper. L'analogue délai. Admettons. Maintenant, je fais une mise à jour de la scène 2. Et ça me sauvegarde, en fait, l'état de la console. Donc là, j'ai ma console qui est vierge. Si on écoute le morceau, ça donne ceci. Et si je repasse sur la scène 1, il faut le temps que les VST se rechargent, bien sûr. Alors, je vais me retrouver avec le morceau comme on l'avait fait au départ. Ce qui peut être une possibilité pour tester plusieurs mixes en étant dans le même morceau. Maintenant, si on va écouter. Et comme ça, des scènes, vous pouvez en essayer plusieurs pour pouvoir faire plusieurs mixes différents. Donc là, en repartant sur ma scène 2 qui est vierge, je peux essayer d'autres effets pour voir ce que donnerait le mix avec d'autres types d'effets. Et si, au final, le mix de la scène 1 me plaît plus, je peux toujours revenir sur le mix de la scène 1. Ça va me recharger mes VST et c'est reparti. Donc ça, c'est encore une chose qui est relativement utile et qui peut vous servir énormément. Donc on a vu les commandes de gain, on a vu les icônes de tranche. Si on retourne ici, on a vu pour pouvoir faire les pistes séparées. Maintenant, admettons que j'ai envie de créer un clip. Donc, je vais venir ici. Je vais mettre sur la piste de mon hit-up 3. Je vais enlever l'effet de gate du hit-up que j'ai mis ici. Ce qui va fonctionner avec le séquenceur. Mais comme ça, on a le son du violon. Voilà. Je peux créer un clip. Je double-clique dans mon clip. Et comme vous voyez ici, tout est utile. 9. Il n'y a pas de notes. Là, vous avez l'outil de gamme. Donc, en sachant que ma gamme était en G dièse mineur. Ici, j'ai coché l'outil de gamme. Ce qui fait que maintenant, en maintenant la touche Alt, je peux me mettre sur les notes qui font partie de ma gamme. Donc, partout où il y a les traits bleus, je maintiens la touche Alt appuyée. Et ça me crée un accord. Bien sûr, cet accord, je peux l'agrandir si j'en ai envie. Je peux en créer un autre. Par exemple, je vais repartir de là. J'appuie sur Alt. Hop. Ensuite, je vais venir ici. J'appuie sur Alt. Je vais venir ici. Et voilà. Et ça me permet de créer des progressions d'accords. Vous voyez ? Très simplement. Donc, pour ça, il faut bien que dans l'éditeur, ici, dans la partie information, vous ayez coché la case avec la gamme. Vous lui donnez la route note, pour moi, qui était en G dièse. Et ensuite, vous avez le choix entre chromatique, majeur, mineur mélodique, mineur naturel, majeur pentatonique, etc. Et en bas, vous avez triade majeure, triade mineure. Ça va vous créer des accords tout simples, en mode... Donc là, je rappuie sur Alt. Par exemple, si je veux en rajouter ici. Là, je peux me mettre là. Je vais me mettre là. Par exemple. Et tout va être accordé directement à l'ensemble de mon morceau. Et ça, en quelques secondes. Donc, c'est autre chose à voir. Pareil, quand vous faites votre ligne de basse, rien ne vous empêche, si vous en avez envie, de pouvoir accorder votre ligne de basse directement à la section d'accords qu'on a en haut. Bon, là, je sais que c'est déjà accordé. Mais normalement, vous cliquez sur Info, ici. Et là, vous allez avoir Suivre accord de basse. Donc, quand vous avez mis vos accords sur la piste d'accord, rien ne vous empêche de composer vos lignes de basse vous-même. Mais quand vous cliquez ici sur Suivre accord, vous avez Parallèle et Troie ou Basse. Par exemple, la basse, vous cliquez dessus. Et s'il y a des notes qui ne sont pas bonnes dans ce que vous avez composé, ça va vous les changer automatiquement pour les mettre en relation avec les accords que vous avez dans la piste d'accord. Donc ça, c'est hyper utile aussi. C'est un gros plus. Autre petite chose et autre conseil que je vous donnerai, quand vous cliquez sur un clip, que ce soit audio ou midi, c'est de bien lire les menus que vous avez ici. Il y a énormément de fonctions. Parce que, par exemple, la fonction qu'on a vue tout à l'heure pour pouvoir exploser les pistes midi, ici, ventiler les hauteurs sur les pistes midi, ce n'est pas franchement parlant au départ. Après, en essayant, on comprend ce que ça fait. Mais au départ, il faut le savoir que ventiler les hauteurs sur les pistes midi, ça veut dire qu'en fait, ça va vous exploser la piste midi en fonction, chacune des notes va avoir sa ligne midi. Donc une fois que vous avez pris le temps de bien lire tout ce qu'il y a au niveau des menus, vous commencerez vraiment à vous en sortir. Et en même temps, ça vous donnera des possibilités pour pouvoir créer. Ici, vous avez l'icône des macros. Ce sont des fonctions où vous pouvez rajouter direct des raccourcis pour aller beaucoup plus vite. Comme là, au lieu de mettre, ventiler les hauteurs sur les pistes, j'ai créé un bouton qui fait exploser piste. Donc là, si je me mets directement sur mon clip midi, ici, je fais exploser piste, et bam, j'ai toutes mes notes sur des pistes séparées. Tout simplement. C'est beaucoup plus facile. Après, pareil, admettons que vous êtes sur votre morceau, vous sélectionnez. Là, j'ai cette loupe et zoom in. Je clique dessus, ça me met le zoom sur toute ma traque et en même temps, ça me met la loupe sur toute la traque. Si je veux travailler uniquement, par exemple, sur ce clip-là et que je clique dessus, ça va m'agrandir le clip sur la zone correspondante et ça va me mettre la boucle sur la zone correspondante. Après, j'ai mis un raccourci pour quantifier, un raccourci pour convertir un clip midi en pattern pour les drums, un raccourci pour envoyer dans un nouveau sample one, envoyer dans un nouvel impact. Vu que moi, dans mon workflow, je sample beaucoup, c'est hyper utile. Après, j'ai un raccourci pour note repeat. Bref, il y a moyen de faire pas mal de choses. Pour faire ça, ici, vous avez des macros qui ont été faites par Studio One. Après, moi, j'ai créé une nouvelle macro que j'ai appelée ABC Macro. Sur mon ABC Macro, il y a tout ce qu'on voit là. Et après, si vous voulez rajouter des fonctions, il suffit d'aller dans l'organisateur de macros. Vous pouvez choisir déjà des choses qu'il y a ici. Donc, il y a vraiment de tout. Octave Up, Octave Down. Bref, il y a pas mal de choses. Et si vous cherchez un truc spécifique qui n'a pas été mis directement dedans, vous faites Nouveau. Vous tapez le nom de la commande que vous avez repérée. Après, ça peut être dans Affichage, dans Transport, dans un peu tout. Vous lui donnez le nom que vous souhaitez. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à créer un bouton. Je peux faire, en cliquant droit ici sur le bouton, je peux faire Créer un nouveau bouton. Et ensuite, je n'ai plus qu'à assigner le bouton à une macro. Donc, soit à une nouvelle macro, soit à une macro que j'ai déjà créée. Par exemple, là, si je veux faire une macro qui m'emmène direct sur la console, j'ai juste à cliquer ici et j'ai ma console. Vous voyez ? Donc là, j'ai fait une macro Note Repeat. Si j'appuie sur Note Repeat et que je suis sur une piste de drum, j'ai mon Note Repeat qui se met direct en fonction. Donc, ça peut me permettre de pouvoir faire des choses très rapidement. Après, j'ai choisi mes fonctions en fonction de ce que j'utilise moi. Mais rien n'empêche, après, pour vous de personnaliser les fonctions dont vous avez besoin. Et vous pouvez en créer plusieurs, faire différentes pages, comme Presonus a fait différentes pages pour l'audio editing, editing musique, création de musique, explorer les macros, podcast. Donc moi, j'ai créé ma petite ligne avec mes macros et je peux rajouter les boutons que je veux. C'est hyper utile. Donc, ça nous fait des sortes de raccourcis clavier. En un clic de souris, vous accédez à la fonction. C'est super pratique. Donc là, je pense qu'on aura vu déjà quand même pas mal de choses au niveau de ce qu'on peut faire avec Studio One au niveau Workflow. Je pense que ça peut énormément vous aider. Rien que là, avec la création de dossier, transformer un dossier en bus. Ensuite, dans la console, pouvoir mettre les icônes de pistes. Pareil, n'hésitez pas à explorer aussi l'utilité de toutes les icônes que vous avez ici pour diminuer les différentes pistes. Gardez à l'écran quand vous êtes en train de mixer uniquement ce que vous avez besoin. Là, je le ragrandis. Là, je le rétrécis. Ensuite, ici, vous avez vos périphériques extérieurs. Donc, tout ce qui est surface de contrôle. Vous avez les instruments. Sans oublier la petite icône pour la latence réduite. Ici, le petit Z que vous pouvez mettre en fonction. Ça va vous réduire à votre latence si vous avez un peu de latence sur certains instruments. Après, là, vous avez les scènes qui sont très pratiques pour pouvoir tester différents types de mixage. Et enfin, les différentes pistes qui ont été créées et dans le séquenceur et sur la console que vous pouvez faire apparaître ou disparaître. Et en même temps, vous avez la relation entre les pistes et les bus. Donc, ma piste de 808, elle est en rouge. Elle est toute seule. Les mélodies qui sont ici arrivent directement là-dedans. Là, si je mets mon bus master ici en bleu, hop, vous voyez, j'ai mon master en bleu. Et ce qui arrive dans le bus master, ça va être ma 808. Ici, le bus de mélodies, ici, le bus de drum qui vont arriver directement dans mon bus master. J'ai directement mon limiteur à l'intérieur, comme je l'avais fait tout à l'heure. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Vous pouvez tout créer. Une fois que vous avez fait vos modifications, n'oubliez pas, si vous travaillez avec des scènes, de bien prendre la scène sur laquelle vous êtes en train de travailler et de la mettre à jour. Une fois que c'est fait, vous savez que tout a été sauvegardé et que vous êtes tranquille. Vous pouvez continuer votre mix. Là, si je passe sur la scène 2, je me retrouve avec toutes les pistes vierges une fois que ça m'aura tout retiré. Et si je reviens sur ma scène 1, je me retrouve avec tous les effets que j'avais testés. Ce qui peut me permettre avec plusieurs scènes de créer plusieurs mix et de tester quel effet ira mieux sur quel instrument, quel compresseur, etc. C'est un très bon moyen pour faire des comparaisons. Ça ne mange pas énormément plus de ressources processeurs et c'est hyper pratique. Pareil pour les macros. Pensez-y. Il y a largement de quoi faire. Et après, pour tout ce qui va être raccourci clavier, vous pouvez ici personnaliser directement les raccourcis clavier que vous voulez. Moi, je n'en ai pas personnalisé énormément puisqu'entre les macros que j'ai directement à l'écran et mon IOS station 24C qui fait Faderport, je n'ai pas énormément besoin de beaucoup. Donc, voilà pour cette petite vidéo. Donc, j'espère que les conseils et les tips que je vous aurais donnés dans cette vidéo vous seront utiles et vous aideront à pouvoir travailler. Essayez quand même de lire la notice de Studio One. Ça peut être relativement utile. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser aux commentaires. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut, salut !